J'aime bien répondre aux questions que vous me posez, que ce soit sur YouTube ou par Instagram. Et l'un d'entre vous m'a demandé, qu'est-ce qu'on trouve un petit peu dans les classes à faire ? Alors j'ai décidé de vous emmener tous dans les cabines premium de l'avion et on va parler aujourd'hui de la classe à faire, mais également de la première classe. Soyez les bienvenus à bord. Alors on va tourner à gauche quand on va embarquer, au lieu de tourner à droite vers l'économie, on va se diriger vers les cabines premium. Les cabines premium, bien souvent, ça comprend la première classe, si elle existe, la classe à faire et la premium économie, mais aujourd'hui on va vraiment s'intéresser aux deux premières. Alors je souhaiterais souhaiter la bienvenue, il y a pas mal de nouveaux abonnés dernièrement. Mon nom est Victor, je suis chef de cabine pour une compagnie aérienne. Je vole au-dessus du Pacifique, donc si vous habitez en Europe ou en Amérique du Nord, il y a peu de chance à ce qu'on se voit. Mais je vous parle toutes les semaines sur YouTube et maintenant ça fait 5 ans que la chaîne existe. Toutes les semaines on va parler de transport aérien, de vie, un petit peu des osesses de l'air, de steward, un petit peu comment se passe notre vie, comment se passe notre formation. Donc si ce sont des sujets qui vous intéressent, je vous invite d'une part à vous abonner, ce n'est pas déjà fait. Si vous êtes déjà abonné, vous pouvez encore faire une étape de plus, activer la cloche, comme ça vous savez lorsqu'il y a une nouvelle vidéo. Et si le sujet d'aujourd'hui vous intéresse, si vous aimeriez visiter la classe à faire, et bien mettez un petit pouce vers le haut, ça va aider à la chaîne à être un petit peu plus visible sur YouTube. C'est la deuxième fois que j'enregistre cette vidéo parce que la carte mémoire avait décidé de mourir juste à la fin, donc j'espère que celle-ci va tenir le coup. Donc on va commencer avec la classe à faire et ensuite on parlera de la première. Mais si on revient un petit peu dans l'histoire, si on revient il y a 30-40 ans, ce que vous aviez comme première classe, c'est devenu un petit peu maintenant la classe à faire d'aujourd'hui, et puis ce que vous aviez en classe à faire lorsqu'elle existait, c'est devenu la première économie. Donc les produits ont évolué et on est monté d'un grade un petit peu partout, mais beaucoup de gens ne voient pas vraiment la différence entre la première et la classe à faire. Donc je vais commencer, comme je l'ai dit, avec la classe à faire. Alors votre voyage commence dès que vous arrivez à l'aéroport en classe à faire. Donc vous avez des comptoirs d'enregistrement qui vous sont réservés, plutôt qu'aller sur des kiosques, qui est un endroit où vous allez déposer votre bagage, vous avez encore pour beaucoup de compagnies, des employés des compagnies aéreignes qui sont là justement pour s'occuper de vous et qui vont éventuellement, selon les aéroports et les compagnies, mais peut-être sur votre carte d'embarquement, vous allez avoir une indication comme quoi vous êtes en classe à faire et vous allez avoir accès à une file d'attente spécifique pour les contrôles de sécurité et pour les contrôles de police douanier. Donc parfois, ça permet de réduire l'attente lorsque vous voyagez. Ensuite, vous allez avoir accès à un salon. Et ces fameux salons sont partagés avec les passagers qui sont les passagers fréquents des compagnies. Donc si vous avez un statut élevé pour la compagnie aérienne, même si vous voyagez en classe économie, en général, vous avez accès au salon de la classe à faire. Donc qu'est-ce qu'on trouve dans ces salons ? J'avais fait une vidéo, puis je ferai sûrement une mise à jour dans les mois qui viennent, parce que je remis à jour certaines anciennes vidéos. Mais vous allez trouver d'abord à manger et c'est gratuit. Donc vous avez trouvé des grands buffets et puis vous allez pouvoir vous restaurer de manière complètement gratuite. Vous avez également des bars où vous allez pouvoir boire, que ce soit des boissons alcoolisées ou non alcoolisées. Petit rappel, si c'est un bar et que c'est une boisson alcoolisée et que vous êtes en Amérique du Nord, vous devez mettre un pourboire pour le barman. Même si c'est gratuit, on met toujours un pourboire. Ça fait partie de la culture là-bas. Vous allez avoir un espace beaucoup plus calme, puisqu'il y a moins de passagers autour de vous, vous avez éventuellement moins d'enfants ou de bébés qui vont courir, parce que ces passagers bien souvent voyagent dans les classes économiques. Et puis, vous avez des fauteuils qui sont plus confortables que ceux que vous avez dans les salons d'attente. Vous allez trouver Internet, vous allez trouver éventuellement des bureaux pour pouvoir travailler, des imprimantes. À l'époque, il y avait des fax. Donc surtout à l'époque où il n'y avait pas Internet à bord, moi je profitais souvent de ces transferts-là. Si j'avais 3, 4, 5 heures de transferts, j'allais pouvoir travailler comme ça. Lorsque je montais à bord, de toute façon, comme il n'y avait pas Internet, je ne pouvais plus travailler. Donc je pouvais vraiment relaxer. Mais je vous dirais que la chose la plus importante pour moi qui passe au-dessus des produits alimentaires et tout, c'est que vous avez des douches. Donc si vous voulez prendre une douche avant de monter dans l'avion, parce que vous arrivez d'une autre destination, vous avez déjà fait un vol de nuit, vous avez encore un vol, même si c'est un vol d'une heure et demie, mais au moins, vous sortez de l'avion, vous allez prendre une douche et vous allez monter dans le prochain vol. Et là, vous êtes déjà beaucoup plus frais. Ça va vraiment vous réveiller. Puis vous êtes beaucoup plus frais pour continuer votre journée. Donc les douches d'aéroport, c'est la meilleure chose qui peut exister. Mais je vous dirais en Amérique du Nord, c'est intéressant. Elle existe très, très peu. Il y en a encore très peu, mais on en trouve beaucoup en Europe et un peu partout en Asie. Lorsque c'est le temps d'embarquer, vous allez avoir un embarquement prioritaire. Donc souvent, on va commencer avec les passagers qui ont besoin d'assistantes. Et puis ensuite, les passagers de la classe à faire, vous allez voir que les premières classes embarquent différemment. Et puis, surtout, le gros avantage quand vous montez en avion, c'est que vous n'allez pas partager votre coffre à bagages. En général, il est pour vous ou éventuellement vous partagez avec un autre passager. Mais vous n'allez pas essayer de jouer à Tetris pour mettre votre valise de cabine parce que vous avez tout ce coffre-là pour éventuellement deux passagers maximum. Donc vous avez plein d'espace. Maintenant, on va parler du siège. Alors là, je vais faire un petit aparté sur les cours courriers. Donc par exemple, si vous êtes en Europe et que vous faites des vols européens, souvent ce sont des avions avec une cabine avec une seule allée. Et donc, ce sont les mêmes sièges que la classe économie. Dans la plupart des cas, je ne dis pas que c'est partout, mais très très souvent. Alors ce que font les compagnies, c'est en dehors de la prestation alimentaire, ils vont vous donner le siège du milieu qui va être bloqué. Donc vous avez plus d'espace. Vous n'êtes pas épaule à épaule avec un voisin. Vous avez beaucoup plus d'espace pour vous. Donc c'est souvent la classe à faire. Vous allez trouver sur le cours courrier. Et puis après, vous avez quand même une belle prestation en termes de produits alimentaires. Mais aujourd'hui, je veux vraiment m'intéresser sur le long courrier. Donc vous avez des tas de sièges qui sont différents pour les classes à faire. Les designers ont vraiment beaucoup d'imagination. Donc je vous montre quelques photos de différentes compagnies. Chacune a sa propre personnalité. Donc on va essayer de réinventer un petit peu là-haut et de faire quelque chose qui leur est unique. Mais les choses, je dirais les contraintes qu'ont les designers, c'est que le siège doit pouvoir devenir un lit. Parce que maintenant, dans toutes les classes à faire qui se respectent, vous avez un lit qui vous permet de dormir. Parce que c'est vraiment ce que les gens vont rechercher. Donc le siège devrait pouvoir, d'une manière ou d'une autre, se transformer en lit qui doit faire au moins 1,90 m. Parce que les gens sont de plus en plus grands. Vous devez avoir assez d'espace pour pouvoir manger, travailler, éventuellement aussi voir charger vos appareils électroniques, donc toutes les prises électriques. Donc toujours avoir un oeil sur votre téléphone pour vérifier qu'il soit bien en train de charger. Et puis vous allez avoir cet espace qui devient un peu privé. Donc on va essayer de créer une mini-cabine. On va mettre des partitions, des petits murs autour de vous avec éventuellement un panneau qui va s'ouvrir ou une petite porte pour se sentir vraiment isolé du reste de l'avion. Mais il faut aussi qu'on ait la possibilité de voyager à deux. Donc si vous voyagez avec votre partenaire, il faut qu'éventuellement, on puisse manger ensemble. Donc est-ce qu'il y a entre vous et le passager d'à côté, si par exemple vous êtes tous les deux côtés allés et pas du côté fenêtre, une partition qui va se baisser entre les deux mini-cabines et puis que vous puissiez manger ensemble. Et sur ce cas, vous puissiez dormir ensemble puisque les matelas vont se retrouver peut-être l'une contre l'autre. Mais tous les passagers ne voyagent pas à deux. Beaucoup de passagers, là, ça fait un voyage seul. Et donc il faut qu'on ait la possibilité de mettre ou d'enlever cette partition. En termes de services, vous avez un ratio qui est beaucoup moins important que ce que vous avez en économie. En économie, on est facile, on est un agent de bord ou une hôtesse de l'air steward, dépendamment où vous vous appelez, mais c'est la même chose, pour 50 à 60 passagers. Alors qu'en classe à faire, on va tourner plus entre 20 et 25 passagers. Même chose pour le ratio toilettes. Vous avez moins de passagers qui vont partager les toilettes avec vous. Donc elles sont en général plus propres puisqu'elles sont moins utilisées. Maintenant, si on parle de prestations alimentaires. Alors là, je généralise, ce n'est pas le cas de toutes les compagnies, mais très souvent, les compagnies de traiteurs, ce qu'on appelle le commissariat aérien, pour l'économie, les produits sont préfabriqués directement en usine, arrivent en énorme quantité. Donc la fameuse salade de pâtes que vous allez trouver dans votre petit bol en classe économie sur votre plateau. Elle a été fabriquée à, je ne sais pas, 800 kilos d'un coup. Et puis, c'est souvent une machine qui va la mettre dans le petit bol. Donc personne, aucun humain va vraiment travailler sur votre salade de pâtes. Alors qu'en classe à faire, ça va être refait de manière plus artisanale. Vous allez avoir des chefs qui vont vraiment cuisiner. Et puis, on va faire très, très attention à la présentation. Ce n'est pas une machine qui va mettre les 35 grammes de salade de pâtes directement. C'est quelqu'un qui va moins les préparer. Vous avez un choix qui est plus important. Donc au lieu d'avoir pâtes et poulets, on va éventuellement vous proposer pâtes pour les poissons et puis encore quelque chose d'autre. Et puis, les portions aussi sont plus importantes. Ce que recherchent les passagers de la classe à faire, vous avez deux types de passagers. Vous avez les passagers à faire et les passagers loisirs dans la classe à faire. La plus grosse majorité étant des passagers à faire. Donc les compagnies qui les emploient, qui payent leur billet d'avion, dans la plupart des cas, veulent à ce que cet employé soit productif dès son arrivée. Donc en leur donnant une nuit de sommeil qui est correcte à bord, ils sont prêts lorsqu'ils sortent de l'avion pour aller directement au rendez-vous d'affaires. On n'a pas à leur donner une journée pour récupérer. Alors qu'en classe économie, c'est plus difficile de se reposer. Donc si vous faites un New York-Paris et que vous avez travaillé dès que vous arrivez à Paris, New York-Paris, le vol doit faire de mémoire à peu près 6h30. Donc ça va très très vite. Surtout qu'après les collages, les lumières sont allumées pour le premier repas. Puis on allume les lumières une heure et demie avant l'atterrissage pour éventuellement faire une prestation de petit déjeuner si elle existe. Et puis donc vous avez un temps de sommeil qui est très limité. En classe à faire, non seulement vous pouvez commencer à manger lorsque vous êtes dans le salon, donc quand vous arrivez à bord, dès que le décollage est fait, que la consigne des ceintures s'éteint, vous pouvez changer votre siège directement en mode lit et puis essayer de dormir quasiment jusqu'à l'atterrissage. Donc sur les 6h30, vous aurez peut-être pu avoir un bon 6h de repos. Donc ça devrait vraiment vous aider et vous êtes beaucoup plus frais en arrivant pour éventuellement continuer votre journée. Vous avez quand même une composante de passagers loisirs en classe à faire. Ce sont des passagers qui sont plus aisés, des passagers qui ont accumulé beaucoup de miles ou de points à force de voyager beaucoup pour des raisons d'affaires. Et puis ce sont des passagers simplement qui ne veulent plus voyager en économie. Et puis vous avez également aussi tout le jeu du surclassement. Donc si la compagnie a fait du surbooking en classe économie et qu'il y a encore des sièges en classe à faire, elle va surclasser quelques passagers de l'économie vers l'affaire. Et en général, ça va permettre aux passagers économiques mais qui sont quand même des voyageurs fréquents de pouvoir voyager à l'avant de l'avion. Donc voilà en quelques minutes ce que vous trouvez en classe à faire. Alors maintenant, on va traverser le rideau à nouveau et on va aller en première classe. Alors qu'est-ce qu'on trouve en première classe ? Là, la prestation va commencer chez vous ou à votre bureau en fait avant votre départ. Donc très souvent, la compagnie va vous envoyer un chauffeur ou une limousine chez vous pour aller vous chercher, pour vous amener à l'aéroport. Certaines compagnies le faisaient, je sais avant la pandémie, il y a quelques années, Emirates le faisaient pour la classe à faire. Mais en général, à part les compagnies du golf qui peuvent avoir vraiment un produit très très supérieur, en général, les autres compagnies vont vous proposer ce produit-là. Donc on vient vous chercher, on vous emmène dans un terminal qui est séparé. Vous n'êtes pas dans le terminal général de tous les passagers qui vont s'enregistrer, que ce soit classe à faire ou économie. Là, vous êtes un terminal pour la première classe. Quelqu'un vous attend à l'arrivée de la limousine, va s'occuper de votre bagage, va vous suivre. On va vous amener dans un bureau d'enregistrement, pas un espace où vous allez debout dans un comptoir ou un kiosque. Là, vous allez être assis derrière un bureau et vous avez un employé ou un non-employé qui va s'occuper de toutes les formalités pour vous. Ensuite, elle va vous escorter à travers les services de sécurité et de peu de douane. Donc il y a très très peu de passagers, donc ça va très très vite. Et on vous amène dans un salon. Donc un petit peu similaire à ce que vous aurez pour la première classe, mais vraiment une coche au-dessus. D'abord, vous n'avez plus de buffet. Là, vous avez un menu et on va vous amener le repas directement que vous avez choisi, comme dans un restaurant. Ce que vous n'avez pas payé parce que vous avez déjà payé un billet d'avion qui est assez cher. Vous avez pas mal de produits. Vous avez des massages, vous avez des spas, vous avez des salons de coiffeurs. Toutes ces choses en général sont inclus. Vous n'avez pas payé. Donc vous pouvez attendre votre vol dans des très 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 bonnes conditions. Lorsqu'il est temps d'embarquer, eh bien n'oubliez pas que vous n'êtes en terminale séparée. Donc un autre limousine va vous attendre et vous allez rouler sur la piste et on va vous amener jusqu'au pied de l'avion. On va montrer votre bagage de cabine à bord et vous allez vous retrouver dans une suite. Alors là, c'est vraiment maintenant ce qui fait la différence entre la classe à faire et la première à bord de l'avion. C'est que vous avez une suite. Donc vous avez en général une petite partie de l'avion qui est comme un mini appartement. En fait, la grosse différence, c'est qu'au lieu d'avoir un siège qui devient un lit, vous avez et un siège et un lit. Vous avez les deux. Donc vous avez plus d'espace. Vous pouvez éventuellement vous lever, marcher dans votre mini suite. Alors ça dépend beaucoup de ce que les compagnies offrent. Mais en général, vous avez toujours au moins ces deux parties, le siège et le lit. Vous avez une porte qui va fermer pour avoir vraiment un espace plus privatisé. Alors sans aller jusque dans ces extrêmes, vous avez de l'espace. Vous pouvez éventuellement avoir un ou une invitée. Donc si vous voyagez avec quelqu'un d'autre, cette personne peut venir manger avec vous. Il y a assez d'espace pour que deux personnes puissent manger ensemble. En termes d'agent de bord, là on est sur un ratio qui est encore plus faible. En général, on va avoir un agent de bord pour trois à quatre passagers. Donc vous avez vraiment un service qui est très, très exclusif. Vous allez manger quand vous le souhaitez. Ce ne sont pas des moments qui sont prévus dans le service de la cabine, comme en classe à faire ou en économie, où on mange en général tant de temps après le décollage et tant de temps avant l'atterrissage. Là, vous avez juste à indiquer quand est-ce que vous voulez manger après le décollage. Et puis comme c'est un repas avec plusieurs services, on va commencer souvent avec un premier plat froid et on a le temps de les 25 minutes nécessaires. Pour réchauffer un plat dans l'avion, on a le temps de les réchauffer. Donc vous avez un chef à bord qui va vraiment dresser l'assiette comme dans un restaurant. Donc ils ont une formation qui est spécifique. Vous avez éventuellement des douches sur certains appareils, sur certains avions. Donc les fameuses salles de bain avec des douches qui vous sont proposées. Une fois de plus, vous avez une douche peut-être pour trois passagers. Donc vous avez quelqu'un qui va nettoyer entre les deux. Donc vous avez vraiment un service très 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 exclusif. Maintenant, on a très peu de passagers qui vont dans ces cabines-là. Simplement, c'est un coût qui est très très prohibitif. Donc certaines compagnies vont encore le payer. Certaines personnes, célébrités, etc. vont se le payer. Parfois des gouvernements aussi vont payer pour leur chef d'État, leur ministre, etc. Mais ça reste un produit qui reste très 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 exclusif. Et en général, vous n'avez pas assez de miles pour pouvoir aller directement dans ces cabines-là. On va faire les surclassements vers la classe à faire, mais on ne va pas souvent surclasser un passager classe à faire vers la première classe. Donc voilà, je voulais juste vous donner une petite idée de ce que vous trouvez dans l'avion lorsque vous tournez à gauche. Je suis resté très général. Chaque compagnie a sa propre personnalité. Chaque compagnie va avoir son propre produit. Vous êtes capable de trouver sur Internet un petit peu les différents commentaires d'une compagnie à l'autre. Vous avez des voyageurs fréquents. Puis vous avez aussi ces genres de classements qui sont faits par des magazines qui sont plus spécialisés sur tout ce qui est transport aérien. Donc qui vont dire quelle est la meilleure première classe, quelle est la meilleure classe à faire, etc. Que ce soit sur l'Europe, sur l'Amérique du Nord, sur l'Asie Pacifique, etc. Donc vous êtes capable de voir un petit peu quels sont les différents produits. Mais regardez le site Internet. Regardez éventuellement les commentaires sur YouTube, souvent en anglais, des passagers qui sont très fréquents. Et puis vous allez voir un petit peu si la compagnie que vous avez choisi, c'est un produit qui va vous intéresser. C'est quelque chose de très exclusif. Je vous souhaite de pouvoir l'essayer une fois, que ce soit par le bien-être sur classement ou si vous avez la possibilité de vous l'offrir pour le voyage de votre vie, que ce soit vraiment un voyage qui va vous marquer. Pour nous, en termes de service, c'est quelque chose qui est très différent. Donc on a une formation qui est spécifique à la classe à faire par rapport au produit qui est offert et puis à la première classe. Il faut faire très attention, on doit rester consistant. Si un jour en classe à faire, j'ai un passager, on parle de vin et puis on a un nouveau vin en première classe, c'est l'excellent, je vais vous amener un verre pour que vous puissiez le goûter. Il faut que je fasse très attention parce que je vais créer un précédent et ensuite ce passager va pouvoir penser que sur son prochain vol, il va pouvoir demander du vin de la première classe alors que le service de la compagnie a dit non, c'est un produit qui est spécifique pour cette cabine-là et telle autre cabine a tel autre accès, tel autre menu dans le vin. Donc on doit faire très attention à rester très consistant parce que même si moi je passe pour la bonne personne qui va lui offrir un vin de la première, ensuite mon collègue sur le prochain vol, mon ou ma collègue va passer pour la mauvaise personne qui dit non, je n'ai pas le droit de vous donner ce vin-là parce qu'il est réservé pour l'autre cabine. Donc si jamais on fait un geste commercial, on fait quelque chose d'un peu particulier, on doit vraiment expliquer au passager que c'est quelque chose qui est exceptionnel et puis moi je vais le mettre dans mon rapport de vol. Oui, j'ai pris la décision de faire ceci pour telle raison et c'était dans tel contexte. Donc si le passager ensuite fait une plainte qui n'a pas donné ce vin-là, ils vont pouvoir voir l'historique de ces vols et voir un petit peu pourquoi j'ai fait ça. Donc on a, on appelle ça en anglais un service flow, donc une norme de service qui est vraiment spécifique pour chacune des cabines et on ne doit pas transférer un produit d'une cabine à l'autre. Du moins on ne doit pas emmener un produit d'une cabine supérieure vers une cabine inférieure. Voilà, j'espère que ce petit voyage vers la gauche de l'avion lorsque vous embarquez vous a plu. Ça m'a fait très plaisir de faire cette vidéo pour vous. Je suis sur Instagram, n'hésitez pas à me retrouver, Victor Voyage. je suis également, j'ai mon blog, donc je publie de temps en temps, donc victorvoyage.com et puis nous, on se retrouve la semaine prochaine. Passez une excellente semaine. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada